Et d'abord cet incendie gigantesque qui continue de ravager le département de la Gironde et à côté celui des Landes. Des pluies de cendres, un ciel orange, de la fumée noire, 7400 hectares détruits depuis mardi. 1100 pompiers français tentent toujours de maîtriser les flammes. Certains sont épuisés sur le pont depuis le mois de juillet. Reportage auprès des soldats du feu avec Océane Théard et Cyprien Pézeril. Une poignée d'heures loin des flammes pour souffler un peu ou du moins essayer parce que cet incendie hors norme épuise les pompiers. C'est ce qu'explique l'adjudant de chef Justine Pélaton venue de Corrèze. On sait qu'à tout moment on peut partir sur n'importe quelle opération et un feu de ce templeur là qui part sur autant de fronts différents, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le teint rougit par la fournaise, un groupe de pompiers des Pyrénées-Atlantiques profite d'une pause après une nuit. La quatrième passait à lutter contre les flammes. Parmi eux, Teddy, pompier volontaire. On a dormi sur les camions, on a dormi sur la paille, voilà, mais prêt à intervenir pour la moindre reprise. Donc depuis lundi, ça ne consomme pas à tirer. Des bras et des canadaires arrivent de six pays européens, un renfort qui soulage le lieutenant Gougy, chef de cette colonne de soldats du feu. C'est un soutien et une solidarité. Cette solidarité, on la retrouve dans le monde des pompiers. Heureusement, on la retrouve également dans le monde européen. Mais il le reconnaît, plus que les lances à incendier et les avions, c'est la pluie, pas avant dimanche, qui sans doute permettra vraiment de calmer les flammes. C'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie, c'est la pluie.